bonjour tout le monde c'est mille et benjamin et salut les amis bon et on se retrouve cette semaine pour un autre sujet on est tout plein il y a beaucoup d'éclairage vas-y vas-y alors donc on se retrouve cette semaine sur un autre sujet qui est la mise aux normes de l'air de lavage et remplissage des pulvérisateurs donc c'est pas qu'on n'était pas aux normes c'est qu'on n'était pas complètement aux normes ce n'est pas pareil c'est un petit jeu de mots en fait tout simplement c'est que quand on remplit les pulvés ou qu'on les lave il faut qu'on puisse retraiter les effluents de du tracteur voilà je me trompe pas et jusqu'à présent faisait ça la parcelle et on espérait parce qu'à la base monta dit donc la commune de là où on est devait faire une aire de remplissage collectif 1 ils nous ont laissé poireauté pendant un certain temps on s'est dit qu'on allait bénéficier de ça et puis au final ils ne la font pas donc on s'est dit qu'on allait mettre nous tout simplement aux normes tout la totalité donc on va mettre en place un héliot sec et on va faire une chape pour les parties de récupération des eaux je me trompe pas non c'est ça dès le sec une chape qui va permettre de pouvoir nettoyer remplir les pulvés à cet endroit là où il y aura une vanne c'est soit sa part d'un dans le dans le fossé pour les eaux propres et soit soit on inverse la balle ça va dans les lieux secs qui lui après à sa vache et retraite les effluents donc les lieux secs on vous le montrera qu'on l'aura reçu parce que là on l'a pas reçu et en fait jusqu'à présent on cherchait de là où on allait mettre sa terre de remplissage et lavage et on a enfin trouvé donc on va vous montrer le lieu parce qu'il ya un petit peu de travail donc là en fait on est parti pour faire encore de l'élagage donc je vous montre tout de suite donc il faut imaginer à quoi ça va ressembler donc vous allez voir les travaux au fur et à mesure qu'on va avancer donc là ce qu'on commence c'est la mise la mise en place la mise en place le nettoyage voilà encore vous allez voir on devient forestier nous maintenant on débarde et on coupe du bois voilà allez on vous montre ça je vous montre ça à quoi ça ressemble et à le chantier et à nous on se met au boulot enfin donc je plaisante on est toujours au travail allez je montre ça tout de suite donc alors pour voir aussi donc là en fait on est complètement à l'extérieur des bâtiments du domaine parce qu'en fait les bâtiments ils sont derrière les pins que vous voyez là et là en fait on est carrément dans les vignes en fait donc on a dit on excentre tout ça comme ça on on est aux normes au niveau des habitations de tout parce que les lieux secs les lieux secs il fallait le mettre à plus de 30 mètres des habitations etc il ya plein de normes pour le mettre donc on s'est dit on le sort carrément des bâtiments on est tranquille là et comme ça le matin à 3 heures du matin corps en période allée pluvée on n'aura pas beau papa et beau maman qui nous dira le tracteur fait du bruit je parle de mes parents moi quoi voilà allez je vous montre donc en fait c'est cet endroit là ici là donc là c'est un vieux bassin où on stockait de l'eau à l'époque ce qui n'est plus du tout le cas au dessus vous avez la station les deux stations météo synchrope et partira si c'est des produits de traitement ou soit dans le réseau si c'est si c'est de l'eau une uniquement comme la pluie par exemple la pluie c'est surtout quand il pleut quoi on va essayer de voir mais ça c'est pas c'est pas sûr encore voir si on peut arriver à récupérer le bassin et le récupérer pour faire un local phyto mais bon ça c'est encore autre chose on verra par la suite et ici mais comme en fait ça se voit pas dans la vidéo mais il ya une légère même pente donc en fait on va se servir de la gravité pour qu'après les tuyaux descendent directement dans les lieux secs d'un côté l'avantage c'est qu'on va nettoyer les armes ça sera mieux c'est que les lieux secs qui lui a besoin de soleil pour pouvoir enlever l'eau et faire une croûte sur sa vache il sera tout le temps en permanence en plein soleil voilà parce que là il n'y a aucun arme il n'y a aucune gêne pour lui donc je pense que c'est le meilleur endroit qu'est ce que tu en penses j'en pense que c'est une bonne idée donc voilà on est content parce qu'on a enfin trouvé depuis des années donc là on a attelé le girobrailleur derrière le fend et c'est parti on va commencer à couper un peu l'herbe pour pouvoir accéder facilement aux arbres et abattre tout ça allez on s'y met au boulot et on va vous filmez tout ça bon 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà Benjamin il a passé un coup de girobroyeur pour enlever un maximum d'herbe Après on repassera encore parce qu'il en reste un petit peu Mais au moins là déjà on va pouvoir accéder aux arbres et pouvoir commencer à nettoyer au maximum Là j'étais en train de me dire pendant que je regardais faire Que peut-être on va abandonner notre maison qui est elle au quart du domaine Et peut-être qu'on va venir vivre ici parce qu'il y a une vue de fou Je vous montre vite fait aussi Donc en fait au fond là-bas c'est l'étang de Montadi Que vous voyez peut-être pas très bien Mais magnifique Et là au-dessus c'est l'hopidum dans ses runes Mais là qu'est-ce que ça serait peinard Là-bas au fond là Il y a la tour de Montadi Derrière le quad Franchement je crois qu'on va faire notre maison ici Parce que je te disais hier On va abandonner Hier je te disais franchement moi je m'y verrais bien ici quoi Ou une belle chambre d'hôte quoi mais pour nous en fait Ou une chambre d'hôte pour nous En fait t'as envie de faire ta garçonnière ici presque en fait Comme ça quand il voudra aller à la chasse il sera prêt à partir Déjà je vous explique juste une chose Déjà entre chasseurs Tous ceux qui chassent avec moi là On s'est dit que là la citerne d'eau en fait elle va nous servir de mirador Donc bon rigoler rigoler mais bon va nous servir de mirador Du coup on sera en hauteur on sera en sécurité Et puis au moins on aura une vue sur tout le passé Ouais je crois C'est top En vrai vous allez rester assis avec des chasses de langue Et une bière ou un verre de rosé Et vous allez pas du tout chasser Je les connais par coeur Bon ben bref Surtout que je crois qu'il y en a qui regardent nos vidéos Donc ils comprendront de quoi je parle Bon donc là allez on est parti pour couper les arbres là derrière Pour faire un maximum de place Et après il faudra aussi élaguer pour mettre tout nickel quoi Allez c'est parti on continue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est fatiguant le travail avec nous Oui 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 Est-ce que papa fait beaucoup de bruit Oui 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 avec sa tronçonneuse C'est pas possible On peut pas se reposer tranquille sur le quad Regardez madame Elle est sur le quad et elle peut pas se reposer on va appeler SOS chier malheureux c'est trop triste ça avance bien regardez bon ben voilà ça a bien avancé là on a commencé à ne plus rester grand chose donc c'est pas mal voilà on n'a pas trop touché mais c'est surtout ce côté là qu'on a fait un maximum de place je vais vous dire